et bien une nouvelle vidéo avec encore un fond minecraft j'espère que vous vous rappelez bien de pourquoi j'ai choisi ces fonds là les blocs c'est les lettres en les assemblant en forme des mots en assemblant des mots en forme des phrases et avec des phrases on peut créer un monde c'est très poétique allez vidéo numéro 5 las palabras los nombres y adjetivos las palabras les mots de point les noms et les adjectifs en espagnol on va voir comment ils fonctionnent et comment on peut les utiliser c'est pas très différent du français on va s'en sortir alors vous allez pour commencer regarder ce qui se passe et essayer de comprendre et de me donner les explications par vous même alors j'ai ce nom commun collégio je ne vous donne pas la traduction je pense que vous avez compris et un bloc minecraft un autre bloc minecraft quels sont les articles pluriels que je peux mettre ici sachant que c'est un nom commun masculin et bien los ou rien du tout qui est je vous le rappelle la traduction de des en espagnol des en espagnol des collèges des ne se dit pas on va mettre le mot collège tout seul au pluriel maintien justement il y a deux pluriels possibles pour les noms communs d'où deux blocs qui se ressemblent un petit peu mais qui ont quand même quelques différences un premier bloc avec simplement la lettre s et un deuxième bloc avec la lettre les lettres pardon e s alors quelle est la terminaison de pluriel que je vais utiliser ici et bien c'est assez simple je vais mettre le s tout seul vous gardez cette information en tête on change de mots je vous ai mis ici à droite la terminaison du pluriel dans un cas et la terminaison du pluriel dans un autre cas article pluriel masculin article pluriel masculin qui n'existe pas et qui pourtant existe ou c'est compliqué et après le mot alumno collergio pardon je vous mets le mot professeur des mots qui sont assez transparent et facile à comprendre si vous vous rappelez bien de la vidéo sur votre cerveau vous ment vous n'oubliez pas de remarquer qu'il n'y a qu'un seul s en espagnol pour le mot professeur alors comment est ce que je vais mettre ce nom commun au pluriel j'enlève ça et je mets la bonne solution c'est à dire que ici j'ai mis le bloc e s donc los profesores les professeurs rien du tout profesores tout seul profesores veut dire des professeurs donc vous gardez bien cette information en tête et vous avez pu voir que pour chacun de ces noms communs j'avais deux pluriels différents un pluriel en s et un pluriel en e s alors est ce que vous pouvez deviner pourquoi dans un cas j'ai simplement la lettre s et dans un cas j'ai la lettre e s quand est ce que je dois mettre là quand est ce que je dois mettre et bien c'est pas compliqué alors quand vous voulez mettre un nom commun au pluriel vous n'oubliez pas de modifier l'article mais également la terminaison du nom commun donc vous accordez l'article et si le nom se termine par une voyelle vous rajoutez la lettre s on regarde ici elle collerio le mot se termine par une voyelle je rajoute simplement la lettre s je n'oublie pas l'article ici c'est un article défini je dois mettre au pluriel un article défini défini masculin singulier défini masculin pluriel nous avons le même phénomène ici article défini singulier article défini pluriel article indéfinis singulier article indéfinis pluriel c'est à dire rien du tout donc quand vous avez une au sein au singulier vous ne pouvez pas mettre l'os au pluriel ça serait une faute et enfin si le nom se termine par une consonne on rajoute e s un professeur consonne professeur est e s alors pourquoi est ce qu'on a ce phénomène là c'est assez simple c'est en réalité pour des questions de prononciation ça serait extrêmement difficile de prononcer une consonne et un s suite après exemple professeur ce serait pas facile à prononcer donc pour renforcer la prononciation du s pour faciliter la prononciation du s on intercale entre ces deux consonnes la voyelle et qui facilite la prononciation professeur vous pouvez remarquer que j'ai laissé un petit espace ici pourquoi et bien je reviens à cette règle là on vous dit que si le nom se termine par une consonne on rajoute e s ce qui veut dire que le s est une consonne ici là ça c'est une consonne c'est le mot au singulier un anglais se dit une inglesse et quand vous le mettez au pluriel vous rajoutez e s puisque le mot est terminé par une consonne attention à ça un inglesse inglesses un francès franceses un français des français d'accord un pays ça se dit un pays ça se termine par un s mais c'est singulier si je le mets au pluriel je vais dire païs cesse j'ai rajouté e s parce que le mot singulier se termine par une consonne quelle qu'elle soit ça peut être un s ça met égal est-ce que c'est bien clair faites-y bien attention ah oui là normalement vos camarades en classe ont dû copier ce qui était au tableau je suis sûr qu'ils étaient ravis bien entendu vous devez vous aussi copier sur vos cahiers je suis sûr que vous êtes ravis alors petit entraînement maintenant je vous ai mis un certain nombre de mots et d'expressions alors vous avez ici un animal attention ce n'est pas du français un cavallon elle perron fait attention les articles ne sont pas toujours les mêmes on a l'homno simpatico elle française et l'inglès le français et l'anglais ça c'est un élève sympathique j'ai oublié de dire le français et l'anglais un pays intéressant et un pays intéressant attention il n'y a qu'un seul s donc ce que vous allez faire c'est proposer le pluriel de ces différents noms et expressions et on va voir si nous sommes d'accord vous pouvez faire pause faire l'exercice et reprendre maintenant donc ici je vais dire animal est j'ai rajouté e s parce que le nom commun au singulier se termine par une consonne article indéfinis singulier pas d'article indéfinis pluriel visible un cavallon cavallos le nom commun au singulier se termine par une voyelle par conséquent je rajoute s au pluriel article indéfinis singulier pas d'article indéfinis pluriel à part elle perron le chien attention j'ai changé d'article l'os perros article définis singulier un article définis pluriel masculin le mot se termine par une voyelle je rajoute s expression un petit peu plus longue un élève sympathique donnera alumnos simpaticos une au singulier donne rien du tout au pluriel ça se termine par une voyelle ça se termine par une voyelle je rajoute s je rajoute s et on a du pluriel et je répète bien que alumnos simpaticos signifie des élèves sympathique ensuite elle française et l'inglès alors là vous vous doutez de pourquoi j'ai mis ça parce que ça se termine par un s ici et par s ici et c'est du singulier donc au pluriel ça va donner l'os franceses et l'os ingleses les français et les anglais donc article défini article défini article défini article défini c'est bon ça se termine par une consonne ça se termine par une consonne je rajoute s je rajoute s et enfin il faut me mettre au pluriel un pays intéressante et ça donne païsses intéressantes même chose ici vous avez une consonne je rajoute s vous avez une voyelle je rajoute s au passage vous voyez avec ce mot là que vous ne devez pas apprendre du vocabulaire les noms communs des adjectifs quand ils sont au pluriel parce que vous ne pouvez pas savoir si ce mot là se termine par eux ou par t si vous l'apprenez au pluriel ça pourrait être comme en français intéressant ou ça pourrait se terminer par et intérés santé en espagnol il se trouve que ça se termine par et mais il faut toujours apprendre au singulier c'est plus prudent ensuite les accords du nom le masculin et le féminin alors il n'y a qu'une seule chose à regarder pour les articles pour les noms communs pardon ce sont les articles c'est lui qui va déterminer si le nom commun est masculin ou féminin j'ai pris un mot qui est assez facile à comprendre elle tout liste à beaucoup d'élèves croient que le a et la marque du féminin pas forcément la tout liste à et féminin non pas parce qu'il y a à la fin du nom commun mais parce que l'article est féminin et ce mot là n'est pas féminin même s'il se termine par un a il est masculin parce que l'article est masculin donc attention à ce genre de choses vous devez regarder uniquement l'article je dirais même que quand vous apprenez du vocabulaire n'oubliez pas d'apprendre par coeur l'article qui se trouve devant le nom pourquoi pas pour ça parce qu'un mot qui est masculin en français peut être féminin en espagnol il faut y faire attention en français vous dites la voiture féminin et il se trouve que le mot espagnol est masculin on dit elle coche attention ben c'est pas illogique illogique il y a une voiture en soit ça n'est ni masculin ni féminin c'est simplement une convention ensuite certains noms peuvent changer de sens également en changeant de genre par exemple elle roue est d'eau masculin ça désigne la reine la roue d'a désigne la roue donc encore une fois il faut bien faire attention au genre des noms communs et oui vos camarades ont dû copier et oui vous devez copier alors maintenant on va voir les accords de l'adjectif singulier pluriel bah écoutez je pense que vous avez compris comment ça marche c'est la même chose que pour le nom si l'adjectif se termine par une voyelle je rajoute s si se termine par une consonne je rajoute es tranquilo se termine par une voyelle je rajoute es assume qui veut dire bleu se termine par une consonne je rajoute es vraiment rien de très compliqué je crois qu'il va falloir copier maintenant mais non vous n'avez pas besoin de copier parce que vous l'avez déjà fait pour les noms communs j'ose espérer que vous saurez faire pour les adjectifs je ne serai pas toujours aussi gentil les accords de l'adjectif numéro 2 de quoi s'agit-il du masculin et du féminin alors là par contre il faut regarder la fin de l'adjectif si votre adjectif se termine par la lettre o pour le mettre au féminin cet adjectif vous allez remplacer le o par un a dans tous les autres cas vous ne changez rien donc tranquilo se termine par un o pour mettre au féminin je dis tranquila j'ai remplacé le o par un a triste oui c'est de l'espagnol au féminin donnera triste à soul qu'on a vu qui signifie bleu au masculin donnera à soul au féminin il n'y aura pas de changement donc vous voyez que c'est extrêmement simple bon bien entendu je vous ai menti parce qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça mais on va faire simple on va en rester à ces deux notions parce qu'il y a plein d'autres possibilités par exemple les adjectifs qui se terminent par o r prennent un féminin en rajoutant un a les nationalités ont un masculin et un féminin et vous voyez que j'ai mis ici des points de suspension parce qu'en réalité il y a plein d'autres cas différents trabajador qui veut dire travailleur va donner trabajadora j'ai rajouté un a cette fois ci espagnol qui se termine par une consonne pour mettre au féminin j'ai mis j'ai rajouté un a espagnol bon vous voyez qu'il y a des cas un petit peu particuliers c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant on va faire simple et du coup on va s'entraîner par exemple tranquilo qu'est-ce que ça peut donner au féminin oui je viens juste de le dire avant ça donne tranquila ça se termine par un o je remplace par un a triste oui ça aussi je l'ai dit juste avant comment est-ce que je le mets au féminin je ne change rien triste triste masculin féminin accusador c'est un mot qui se termine par o r donc je dois rajouter un a accusadora un alumno atento un élève attentif si je mets ça au féminin qu'est-ce que ça va donner una alumna atenta il y a un o ici un o là je les remplace par des a oui dans ce cas là quand il y a garçon et fille les noms communs peuvent changer de terminaison un professeur français un professeur français comment est-ce que je le mets au féminin on n'oublie pas l'article article masculin article féminin ça se termine par o r je rajoute un a ça se termine par une consonne et c'est une nationalité je rajoute également un a voilà grosso modo et comment mettons au féminin un coche ingles qui veut dire une voiture anglaise comment mettons cette expression là un coche ingles au féminin j'attends votre réponse et j'espère que vous ne l'avez pas mis au féminin parce qu'il y a certains cas où on ne peut pas mettre au féminin une voiture c'est une voiture c'est comme si je vous avais dit de mettre une voiture anglaise au masculin vous ne dites pas un voiture anglais ça n'est pas possible donc attention réfléchissez il y a des cas où il n'y a pas de féminin ou de masculin le genre reste le même oui c'était un petit piège et bien voilà c'est la fin mais je crois que je vais laisser la fin pendant longtemps parce que ce fond d'écran est absolument fascinant voilà un cube minecraft que nous ne connaissions pas ça serait bien si on avait un truc comme ça sur minecraft ça permettrait de faire des effets assez hallucinants c'est fascinant là vite 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 il faut que j'arrête c'est comme une drogue ça allez on arrête ça suffit merci 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 merci